Indochine revient pour les 40 ans du groupe avec une tournée des stades, deux albums, deux singles, un film, un single inédit qu'on entend déjà sur RFM qui s'appelle Nos Célébrations. Nicolas Cirquiez et Oly de Sade sont avec nous. Bonjour messieurs ! Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue dans ce grand studio de RFM. Merci de votre accueil. Merci d'être venu dans le 16-20 au rendez-vous. Alors dans le clip de cette chanson, Nos Célébrations, avec les personnages de ces 40 dernières années qu'on voit à travers le héros qui est dans un train, on voit nos présidents, le mur de Berlin, la place Tiananmen, Gainsbourg, Bowie. Cette chanson, ce retour pour vous, c'est une sorte de bilan ? C'est ce que vous avez vécu aussi dans vos vies ces 40 dernières années ? Oui, c'est ce que Indochine a traversé en observateur. Tous les événements mondiaux, on a commencé en 1981 avec l'élection de Mitterrand et on s'achève avec le virus Covid-19. Donc c'est plutôt... Voilà, on est des observateurs et des survivants un petit peu. Donc c'est ça, c'était ce qu'on voulait montrer. C'est que... On a vraiment marqué que ce groupe est un très vieux groupe. Et qu'il a traversé des aventures. À l'aube de la retraite. Alors moi, je vais vous répéter ce que je vous avais dit la première fois de votre visite à RFM. Vous êtes des observateurs, des transformateurs de peur en espoir et des gardiens de l'âme, d'enfants de chacun de nous et du public. Est-ce que c'est pour ça qu'on vous suit ? Parce qu'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de tragique. Il y a toujours quelque chose de lumineux dedans, malgré la noirceur du sujet parfois. Oui. Non mais si, si, si. Je ne sais pas. Moi, j'avais dit que je suis le gardien de l'âme du groupe. Peut-être pas le gardien de l'âme du monde. C'est très, très, très... Des fans, peut-être aussi, qui s'accrochent aussi à des mots, à des sons ? Oui, alors ça, c'est eux qui s'accrochent aux mots que j'écris et qui se rejoignent là-dessus. Mais oui, on est vraiment des observateurs. Et effectivement, certains mots ou certains textes, enfin, beaucoup de morceaux font que ça aide à traverser ces périodes-là à beaucoup de gens. Mais on ne s'en rend pas compte. Quand on les écrit, ce n'est pas calculé. Non. C'est spontané. Et on a cette chance-là que ce qui sort de nous plaît à beaucoup de gens. Le Central Tour, donc, entre fin mai, début juillet 2021. Cinq stades. Bordeaux, Marseille, le Paris, le Stade de France, Lyon et Lille. Avec une scène centrale, vous l'avez dit. Et le plus grand écran du monde. C'est-à-dire ? Je voudrais bien en savoir plus. Difficile de dire plus que ça. J'ai été faire des essais hier. Oui, parce que pour pouvoir toucher tout le monde dans ce stade, même ceux qui sont les plus loin, on a décidé de le faire en centrale. Donc, il n'y aura pas de gens moins bien lotis au niveau de la visibilité et du son. Donc, on a décidé de faire ça en centrale. Et pour faire un écran dans le central, il faut que l'écran soit très grand et que tous les gens puissent le voir. Dites-tu quelque chose que vous n'avez pas encore dit sur ces concerts ? J'ai tout dit. Allez, au revoir. Oui, c'est ça. Donc, comme c'est un écran qui n'a jamais été fait, on a vu déjà, et comme on ne veut surtout pas que le son perturbe la visibilité de nos images, il y a beaucoup de choses techniques à régler, notamment qu'il n'y ait pas de vibrations, des choses comme ça. Donc, c'est tout ça qui est en train de se préparer depuis pratiquement des mois. Et on y arrive. Et cet écran va être fabriqué vraiment spécialement pour ces concerts. Il y avait des rumeurs à un moment qui disaient que vous pourriez faire des doubles, triples concerts avec tous vos titres depuis 40 ans, etc. Vous avez entendu ces rumeurs ? Oui, oui, oui. C'est nous qui les avons lancées. C'est possible après. Mais là, l'objectif, c'était de célébrer ces 40 ans dans une sorte de méga teuf géante. C'est plutôt ça qui nous intéresse. Alors, il y a 10 ans, Nicolas, tu parlais d'Indochine de cette façon. Tu t'adressais aux détracteurs. On va écouter. Écoute, c'est toi qui parles. C'est une belle réponse à tous les détracteurs de ce groupe qui disent que c'est grâce au retour des années 80, etc. Ce groupe-là ne vit pas que sur son passif. Alors, justement, par rapport aux années 90 et aux années 2000, est-ce que tu penses la même chose ? Que grâce à ce son que vous avez réinventé à chaque album, vous traversez les époques sans jamais parler du passé, toujours de l'avenir ? On est toujours positionnés sur le futur. C'est sûr que là, c'est un peu mal barré puisqu'on parle de nos 40 ans, mais le truc, c'est qu'on a une chance immense d'avoir à chaque album des morceaux qui restent dans la tête des gens. On a ce qui s'appelle des singles. L'album précédent, il y avait College Boy, il y avait Memoria, tout ça. C'est des singles qui marquent les gens. Les derniers, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu 4 ou 5. Un outil français, la vie est belle, etc. Donc, on a cette chance-là. Donc, en fait, on n'est pas un groupe. On a commencé dans les années 80, mais en 2020, on est toujours là et avec toujours du nouveau son. Donc, c'est plutôt irrationnel. C'est plutôt une bonne chance pour nous. Mais ça tranche vraiment au milieu de Chine si soit on aime, soit on n'aime pas. Mais tant mieux ! Non, mais c'est dingue, ça continue. C'est mieux que l'indifférence. Mais oui, c'est bien. C'est pas tiède, quoi. Mais par contre, quand on n'aime pas, on n'aime pas. Alors, il y a un quota de place, vous l'avez annoncé, qui sera réservé au personnel soignant, acteur de la vie sociale. Et justement, il y a une question d'une auditrice, Elodie, qui résume en fait beaucoup de messages. Elle dit merci pour ces chansons qui nous aident à traverser chacune des étapes de notre vie, d'être si humain, simple et vrai. Merci aussi pour ce geste envers les personnels sociaux, soignants. Je me sens aussi impliqué, dit-elle, en tant qu'hôtesse de caisse. Est-ce que c'est pour ces gens-là et ces réactions-là que vous avez fait ça aussi ? Notamment. C'est-à-dire que, aussi bien qu'Olivier et moi, nous, nous avons été privilégiés. Nous étions dans nos maisons, nos appartements respectifs avec nos enfants. Et s'il n'y avait pas eu les caissières dans les magasins, les éboueurs, les soignants surtout, les aides-soignants, les pompiers, les gendarmes, et d'autres, les boulangers, ça aurait été beaucoup plus difficile. Donc, ces gens-là, eux, ont été travailler, parfois avec, effectivement, un peu la peur aux ventes, parce que ce qu'on entendait, il y a à peine trois semaines, on était tous pratiquement condamnés à mort. Et là, aujourd'hui, tout va bien. Donc, c'est très compliqué à gérer ça. Oui, mais vous n'étiez pas obligés de faire ce geste. Vous l'avez fait, quand même. Et les gens, ils sont sensibles. Oui, oui, on n'était pas obligés. Ceci dit, dans un stade, c'est nos 40 ans. Je veux dire, on a toujours été dans cette politique-là de générosité, de spontanéité. On n'est pas là pour... Après, ce n'est pas de la démagogie non plus. De la démagogie non plus. Oui, on n'était pas obligés, mais moi, je ne suis pas du tout obligé à le faire. C'est inné. Oli, est-ce que tu es resté en retrait pendant le confinement, tout comme Nicolas, juste en proposant des rediffusions de concerts aux fans, et pas faire quelque chose dans le direct, dans le présent ? Est-ce que tu as créé des choses ? Est-ce que tu as profité ? Je me suis amusé à faire quelques remixes, mais sinon, pas plus. Je n'ai pas fait de live Instagram ou Facebook, tout ça. Parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que ce n'était pas le moment. Puis je pense que ce qu'on proposait n'était pas non plus... Ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux n'était pas non plus passionnant non plus. C'était beaucoup de remplir le vide. Oui, voilà. J'avais l'impression que c'était plus une question d'égo, de dire ne m'oubliez pas, je suis là, plus que vraiment de proposer quelque chose d'intéressant pour ceux qui étaient chez eux et qui vivaient un moment difficile. Très bien. Vous avez des fans hyper fidèles, et même entre nous, je peux vous le dire, on dit de temps en temps, les fans d'Indochine, ils sont casse-pieds, parce que dès que vous sortez quelque chose, on est inondé de messages sur les réseaux sociaux. On dit, quand est-ce que vous passez le titre d'Indochine ? Et si on le passe, on dit, pourquoi vous ne le passez pas plus, etc. Vous êtes sensible à cette hyper fidélité, vous avez des fans incroyables. Oui, on a des fans incroyables. Alors après, je pense que beaucoup d'autres artistes sont des fans comme ça. Mylène Farmer, par exemple, on n'a pas le droit à l'erreur non plus. Une date, un jour, une virgule. Indochine, Mylène Farmer, il y a des artistes, c'est particulier. On sent qu'ils sont au taquet, quoi. Dès qu'on sort quelque chose, dès qu'il y a quelque chose... C'est-à-dire que c'est des artistes, pour ne citer ces deux personnes, donc Indochine, nous mets, qui ont été tellement décriés aussi. Donc forcément, il y a une sorte de... Solidarité. Une sorte de... On dit, mais c'est injuste, pourquoi ? Cette chanteuse-là, effectivement, ce n'est pas normal. Elle a fait ci, elle a fait ça. Ou toujours, on la moque, etc. Donc effectivement, c'est une prise en main de la passion qui est plutôt intéressante. Après, que ça soit excessif, bien sûr, mais faites bien votre travail. C'est ça, exactement. Non, ça va. Est-ce que vous êtes assez potes pour vous appeler dans la nuit si vous avez une idée de chanson, une musique qui arrive de nulle part, comme ça ? Aujourd'hui, c'est des mêles, non, plutôt ? Oui. Du WhatsApp, des trucs comme ça. Oui, ça peut arriver sur des idées de setlist, de machin. Moi, je travaille souvent... Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de nuit. Quand une idée vient, elle vient. Donc effectivement... Mais il faut que ça soit tout de suite ou vous pouvez décaler un peu, reporter ? Oh, c'est rarement non plus dans l'immédiat à 5h du matin. Mais quand même ! La veille d'un concert, peut-être, ou des choses comme ça, oui. Mais dans la plupart du temps, non. Ce n'est pas non plus dans l'urgence. Le jour de l'ouverture de la billetterie pour ces concerts, c'est le 29 septembre. Il y a un film qui sort. C'est le film de vos 40 ans ? Dans l'année prochaine, normalement. Il y a un film qui sort, qui est en préparation. Là, ça a été assez bloqué avec ces histoires de confinement et de choses. Donc on fait tout pour que ça sorte à ce moment-là. C'est-à-dire que nous, on aura terminé la tournée des stades. Et là, on est en train d'y travailler. Ça fait un an et demi que toutes nos archives ont été à disposition. Et on a retrouvé des choses incroyables. On a retrouvé des choses incroyables. Et ce film va réunir beaucoup de choses magnifiques, dans le sens que, comme on est un très vieux groupe, j'insiste, on n'avait pas, nous, à cette époque, les réseaux sociaux, les moyens de filmer, d'enregistrer. Mais on a retrouvé les premières photos du premier concert, par exemple, l'enregistrement audio. Donc on fait travailler un graphiste qui va lui mettre en scène, en 3D, ce premier concert. Et d'autres événements que moi, j'ai indiqués à la réalisatrice, ou aux graphistes. Donc on est en train de faire ça. C'est très, très long. Mais voilà, ce qu'on voudrait faire, c'est le premier vrai film sur Indochine, sur cette période-là, ces 40 dernières années. Et qu'il soit vu par quelqu'un qui aime le groupe. Alors, on ne veut pas faire un film à notre gloire. Pas du tout. Il y aura vraiment des choses très intimes. Mais c'est pour... Voilà, il y a tellement de trucs qui sont sortis autour de nous, sur nous. Mais pourquoi ils ont dit ça ? C'est pas possible. Le problème des dates, qu'on revenait tout à l'heure. Toujours les dates, les chiffres, c'est important. Par exemple, le 29 septembre. C'est quoi ? Le 29 septembre, c'est le premier concert du groupe. Et c'est aussi ? Et c'est aussi ? La mise en vente des places. Ah oui, c'est aussi la... C'est fait exprès ou pas ? Oui, bien sûr. C'est une symbolique. C'est un symbole. Toujours. Pour les 40 ans du groupe, le premier concert du groupe a lieu le 29 septembre 1981. C'est bien de le faire... De lancer ses places le 29 septembre 2020. 2020 et le film 29 septembre 2021. 30... 49... Non, 39 ans avant. Est-ce que tu colmates toujours les brèches, comme t'avais dit en 94 ? Est-ce que t'aimes bien faire ressouder ? Toujours ? Faire du bricolage ? Oui, oui. Là, j'ai fait beaucoup de ménage. C'est-à-dire que j'ai colmaté effectivement les brèches. J'ai essayé de réparer ce qui devait être réparé chez moi. En fait, chez moi, quand j'y vais, c'est pas bien, mais jamais j'ai habité chez moi plus de... Enfin, là, c'était deux mois et demi, quoi. Donc... L'éternité. Donc, tous les jours, c'est sport et ménage. C'est bien, ça. Oui, oui. Le 28 août, donc, un album de single entre 2001 et 2021. Et puis, le 27 novembre, un autre album de single, les premiers, entre 81 et 2001. Pour ceux qui se disent, moi, j'ai déjà tous les titres, tous les albums, les anciens seront remasterisés. Les anciens tubes, on est d'accord. Remixés. Remixés. C'est pareil. Ce qui est différent, bien différent. Vas-y, raconte, c'est quoi la différence ? Remasterisé, en fait, c'est le son d'origine qui est où on aligne un peu les niveaux et les fréquences, mais on n'a pas accès aux pistes séparées, que là, le mixeur, donc, Mac Buzanski, qui a mixé le dernier album, a eu toutes les pistes originelles de 2000 et de 81. Donc, on aura de nouvelles versions de trois nuits par semaine, de l'aventurier, etc. Alors, le cahier des charges, ce n'était pas des nouvelles versions, mais c'était effectivement rebooster tous ces sons qu'on ne peut pas faire au mastering, parce que mastering, on n'a que les deux pistes. Là, c'est toutes les pistes, pour qu'effectivement, il n'y ait une égalité sonore entre les morceaux qu'on a enregistrés il y a 30 ans, 40 ans, et ceux de maintenant. C'est-à-dire, on ne peut pas lutter, il y a des moyens techniques qui ont évolué, etc. Mais tout en gardant l'esprit vintage de certains titres. Donc, on n'a pas touché à la forme. Au 16h, 20h, vous écoutez Pat Angeli et Marie-Pierre Chambry sur LFM. Un seul titre dans la Chine, c'est à découvrir à quelqu'un sur une planète inconnue. Une seule chanson. Impossible. À chaque période... Non, non, mais une seule chanson, ce n'est pas possible. À chaque période... Ben oui, il y a des gens qui ont détesté une chanson, qui en ont adoré une autre. Oui, mais votre préféré, alors ? Ben, ce n'est pas possible. Moi, si les 160 morceaux qu'on a écrits, je les ai écrits... On en a écrit 500, à peu près. Non, je sais que c'est... On en a écrit 500 projets, et si on en a gardé 160, c'est parce qu'on les aimait toutes. Alors, il y en a qu'on aime plus, il y en a qu'on aime moins, mais bon... Oli, oui, il en a une de préférée. Une seule, non. Ou plusieurs, puis après, ça dépend aussi des périodes. Après, qu'on ne soit pas fier de ce qu'on a fait sur certains trucs, comme certains textes où j'ai dit, bon, là, j'aurais pu m'améliorer un petit peu, où j'aurais pu faire mieux. Oui, ça, c'est l'esprit critique. Un indice sur cette fameuse collaboration que vous avez annoncée ? Donnez-nous un indice avec qui ? Ok. C'est bien. J'ai tenté le coup. Chacun son tour. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire. J'espère que ça surprendra les gens et qu'ils vont aimer. Après, ça paraîtra peut-être évident quand ça sortira. Mince ! C'est déjà un indice, quelque part. C'est un indice. Quel est le mantra ou la phrase ou la pensée pour chacun de vous qui vous remet un peu debout et qui vous... qui vous rebooste en cas de... De déprime ? Ouais, par exemple. Quelque chose de positif qui vous revient souvent ? On pose ça à tous nos invités. Moi, c'est toujours s'accrocher à ses rêves. Je veux dire, le rêve et tous les rêves sont possibles. Toujours ? Ouais. Et Oli ? C'est un peu ça. C'est-à-dire, on peut y arriver si on se donne les moyens. Voilà. Et si on se donne les moyens, généralement, on y arrive. Et aujourd'hui, on se dit plutôt quoi qu'il arrive, nous serons là. Quoi qu'il arrive. Ça fera plaisir à beaucoup de gens. Alors attention, à question difficile, choix insensé. Vous êtes prêts ? Je vous donne deux possibilités. Il faut choisir. Et des fois, ça ne veut rien dire. Daft Punk ou David Guetta ? Daft Punk. Oui. Mathieu Chédide. Néanmoins. Mathieu Chédide ou Vianney ? Voilà. Chédide pour moi, quand même. Vous avez le droit de dire les deux, ni l'un ni l'autre. Trop facile. Moi, j'aime beaucoup Vianney, le personnage. Il dégage quelque chose d'extrêmement sympathique et de bienveillant. Après, ce n'est pas du tout la musique que moi, j'écoute. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Je précise. Bien sûr. Il faut toujours préciser. Voilà, il vaut mieux. Mylène Farmer ou Céline Dion ? Oh la vache. Exactement ce que j'ai dit. J'aime beaucoup la bienveillance de ces deux chanteuses et cette remarquable humanité qu'elle dégage. notamment avec leur public. Mais ce n'est pas ce que j'écoute. D'accord. Johnny ou Gainsbourg ? Plus Gainsbourg pour ma part. Tu n'as pas répondu, toi ? Tu es dégueulasse sur Mylène Farmer. Il dit oui, il est d'accord avec toi. Non, parce qu'après, c'est moi qui vais m'en prendre plein l'idée. Il a dit Daft Punk tout à l'heure. C'est vrai. C'est Caspard ? Il a dit Daft Punk. Oui, mais bon. Non, entre les deux, oui, Mylène Farmer. OK. Téléphone ou Indochine ? Indochine. Sinon, on ne serait pas là. C'est un peu comme la réponse. Oui, oui. C'était qui avant ? C'était quoi ? Avant, c'était ? Johnny ou Gainsbourg. Ah oui, oui. Johnny, moi, je l'ai rencontré une ou deux fois. C'est un mec extrêmement gentil. Après, c'est pas du... Quand je suis arrivé en France, c'était, comme j'ai dit, c'était le règne des trois F. Frédéric François, Claude François, François Valéry. Et Jean-Pierre François. Non, il n'était pas né encore. Je suis arrivé, c'était dans les années 70. Et nous, on sortait de la Belgique où on écoutait les Stones, les Beatles, Led Zeppelin. On avait 12 ans. Et effectivement, avant de trouver des choses françaises qui m'ont vraiment plu, j'ai cherché, j'ai trouvé Gainsbourg, Dutron, Igelin, beaucoup de gens comme ça qui ont fait la différence aussi. Le dernier concert, vous avez été voir en tant que spectateur ? Ah ben mince, ouais, tu as une très bonne idée. Je ne me rappelle même plus, dis donc. Ça devait être en janvier, c'est vrai. Moi, c'était Ride, un groupe de showgazes anglais qui est passé au Trianon. Je ne me rappelle plus, je sais que c'était bien, mais je ne me rappelle plus. C'est déjà un indice. Oui, 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 mais je ne sais plus. J'ai une très bonne mémoire visuelle, pourtant, mais je ne sais plus qui j'ai vu. Est-ce que ça fait quoi de se réveiller le matin et de se dire je suis Nicolas Serkis, j'aimerais être quelqu'un d'autre pour une journée, j'aimerais être qui et faire quoi ? Moi, j'aimerais bien être une hôtesse de l'air. Non, non, j'aimerais bien, oui, changer de sexe, ça peut être drôle. Au moins, là, l'expérience, elle est radicale. Je n'aimerais pas être dans quelqu'un d'autre, pas à la place d'un politique, pas à la place d'un autre artiste. J'ai un peu fait tous les... Non, non, franchement, plutôt dans la peau d'une fille. Ça fait une chanson, ça, c'est bien. Voilà, non, 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 c'est terrifiant d'être une fille, d'être une femme aussi. Ça peut être intéressant à vivre. Votre documentaire que vous deviez faire en tant qu'observateur, pas forcément sur le groupe, mais sur le monde, on en avait parlé la dernière fois. Et avec une belle voix off et tout ça. Oui. Et donc, on en est où ? Ben nulle part, parce que je me rappelle. Je me rappelle. Vous êtes sûre que c'était à nous que vous aviez parlé ? Oui, si, si, c'est sûr. C'est pas un autre artiste ? Non, 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 mais justement, vous avez dit, oui, c'est vrai, j'aimerais bien le faire, j'aimerais vraiment faire ça. Partir avec une caméra. Ah oui, 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 ça, oui, mais ça, je le fais tous les jours, j'écris tous les jours, je photographie tous les jours, où que j'aille. là, j'ai vécu à Londres 3-4 mois avant le confinement, donc c'était une autre façon de vivre. Oui, oui, mais ça, ça s'accumule. Après, c'est pas fini. Dernière question. Sans fausse modestie, quelle place occupe Indochine dans la musique française ? Oh la vache, c'est pas à nous deux. Atypique. Oui, c'est ça, très bien. Une place atypique. Bonne réponse. Est-ce que vous vous voyez célébrer Indo 50 ? Non. Sérieux ? Ben oui, sérieux. J'ai dit ça tous les 10 ans, donc à 30 ans, je disais on ne ferait pas nos 40 ans, etc. Là, je n'imaginais même pas que le jour du premier concert qu'on avait dit, le 29 septembre 1981, 40 ans après, je suis en train de parler d'une tournée des stades à RFM qui n'existait pas non plus, mais voilà, dans une radio aussi importante que ça. Non, c'était inimaginable, donc on n'était pas dans cette conjoncture-là, mais soyons réalistes, dans les 50 ans d'Indochine, j'en aurais 10 de plus. Bon, on verra. Mais je ne pense pas, franchement, très honnêtement. Merci pour ce cadeau d'être venu et un double cadeau. Oui, Marie. Je voulais vous dire merci aussi pour le prix des places. Effectivement, à chaque fois, c'est la même chose. Donc, on remplit des stades avec le même prix, c'est-à-dire un prix bas. Ça revient au même. C'est-à-dire qu'effectivement, même des groupes insoupçonnables de gentillesse, de bienveillance, font des prix, les early on 30, les machins, enfin tout ça, ça ne nous branche pas. Non, mais c'est bien, bravo à vous, parce qu'à chaque fois, vous faites la même chose et il y a autant de monde et le bonheur est partagé quand même. C'est un combat permanent quand même, je tiens à le préciser. Surtout avec une mise en scène qui, je pense, va être assez extraordinaire. Merci. C'est beaucoup de dossiers à régler. Et merci doublement de la part de toute l'équipe d'RFM d'être venu aussi nous faire deux titres en acoustique. Merci de nous recevoir. Nos célébrations, le dernier, et on était français, je crois. Avec plaisir. Oui, c'est un peu l'été qui va concerner tous. J'espère qu'il sera beau. Merci, un dossier. Merci, Oli. Merci, Nicolas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis comme une histoire et qui n'en finira pas. J'archive le paradis perdu, est-ce que ça continuera ? Mais qui nous a fait croire que l'on n'y arriverait pas ? Je ne donnais pas cher de ma peau, je ne donnais pas cher de moi. Est-ce que tu te souviendras ? Est-ce que tu voudras ? Comme hier à te laisser faire sous la lune et les chevaux, je serai ton chaos. à la vie, à y croire, à nos célébrations, sauver sa peau, sauver son nom, à ne garder que le beau. Je suis la fille, je suis le garçon, c'est nos célébrations. J'étais parti avant, tout seul, mais perdant. Le monde entier est contre moi, à ne rêver que de toi. Alors j'ai décidé de ne voir que le bien. Il y aura certainement quelqu'un pour m'écouter quelque part, mais ils n'y arriveront pas à nous dégrader. Moi je t'aimerais encore, encore et jusqu'à la mort, je serai ton chaos. A la vie, à y croire, à nos célébrations, sauver sa peau, sauver son nom, à ne garder que le beau. Je suis la fille, je suis le garçon, c'est nos célébrations. Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Encore un jour dans ma vie Où je n'ai pas envie de rester en place Encore un lundi sans vie Où je ne subis que le temps qui passe Mardi c'est l'estomac noué A rester enfermé et à marcher au pas Mercredi je rêve une autre vie Si tout pouvait s'arrêter là Histoire d'avoir le choix Quand je suis cerné Je rêve d'un été français Un été parfait Où rien ne pourra m'arriver Pardonne-moi si ici Tout devient pro national Un pays infernal À nous la petite mort Je suis à la mauvaise place Le jeudi et toutes les promesses que tu m'avais faites Comme un vendredi noir Où j'ai tout oublié et le rôle de ma vie Et je me sens un peu solitaire Un peu trop vieux pour mourir en hiver Je voudrais bien une place au soleil Mais ici tout le monde Mais ici tout le monde a encore besoin de moi Quand je suis cerné Je rêve d'un été français Je rêve d'un été français Un été parfait Rien ne pourra m'arriver Pardonne-moi si ici Tout devient pro national Un pays infernal A nous la petite mort Des nuits sur un toit A regarder les orages Et en courant les dangers Des éclairs sur ton visage Et des étoiles près de toi Et nos rêves imparfaits Le temps d'un été français Où on aurait tout oublié Couant ! Des nuits sur un toit A regarder les orages Et le ciel nous attend Et les poissons volants Quand je suis cerné Je rêve d'un été français Un été parfait Où rien ne pourra m'arriver Je rêve d'un été français 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 Je rêve d'un été français